Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis dans une Peugeot 207, donc je vais démarrer. Il pleut, je vais allumer du coup mes feux de croisement, la commande des essuie-glaces, un peu de ventilation, voilà. Donc là le mieux ça va être de sortir et de faire d'abord une petite marche arrière, donc l'angle mort, il n'y a personne, je me tourne. Maintenant j'ai assez d'espace devant moi, je tourne un peu mon volant, l'angle mort, il n'y a personne, j'y vais. Alors ici je vais pouvoir relancer, je vais passer ma seconde. Donc je suis dans une ville que je ne connais pas vraiment non plus, mais le but ici c'est de faire attention et d'essayer de se mettre à la place des élèves en cherchant un petit peu les indices. Donc là la troisième elle passe sans problème, lui il est mal garé, rétro angle mort, et je m'écarte. Donc en rond-point, ce que je vais faire c'est que je vais aller à gauche. Donc les rétros. Voilà, donc au fond il n'y a personne, devant moi c'est bon, au fond non plus. Là je vérifie mes deux rétros, mon ongle mort, et je sors déjà ici à droite. L'idée c'est de sortir à l'avance pour ne pas se retrouver coincé. Donc je ne connais pas du tout ici, ça a l'air d'être un quartier universitaire. Donc obligation d'aller à droite, enfin plutôt contournement d'obstacle. Donc là je vais à droite, alors un stop, je suis obligé de m'arrêter, et je m'arrête à la ligne blanche du stop, puisque les piétons il n'y en a pas. Donc ça c'est le seul cas où je vais m'arrêter sur le passage piéton si jamais il n'y en a pas. Alors ici c'est limité à 50, quand je vais m'engager il faudra bien relancer. Voilà, après le camion jaune ça a l'air d'être bon. Ok j'y vais. Donc là surtout je pousse fort ma vitesse, de manière à bien relancer et pas gêner les gens qui arrivent derrière moi. Alors pour l'instant c'est plutôt calme, bon quand il pleut il y a un peu moins de piétons. L'avantage c'est que souvent ils ont des parapluies, et que du coup ça se voit à l'avance. Donc là le camion de gauche je reste assez vigilant. Donc j'ai le pied au frein, ça ne se voit pas trop mais je l'ai dessus. Ok le pied au dessus du frein c'est juste au cas où, c'est pas freiné. Du coup ma distance de sécurité elle est bonne. J'arrive sur un feu qui change de couleur, je vais aller à gauche. Donc j'ai jeté un coup d'oeil dans les rétro-clignots, et je vais m'arrêter avant le sas pour les vélos. Donc là pourquoi on a créé des sas pour les vélos ? C'est tout simplement qu'ici, souvent on va rester concentré que sur la couleur du feu. Ça veut dire qu'au moment où je vais tourner à gauche, s'il y a un vélo à côté de moi dans mon rétro-gauche, je ne vais pas forcément le voir. Quand on a le permis depuis quelques années, on fait parfois moins attention. Donc en gros on demande aux vélos de se mettre devant nous, c'est plus simple pour les protéger. Alors le feu passe au vert, je m'avance. Derrière c'est bon. Donc je vais tourner derrière eux puisque je leur coupe la route. Je me base par rapport au terre-plein de gauche. Les piétons il n'y a pas l'air d'en avoir pour l'instant. Donc là surtout il ne faut pas avoir la sensation de gêner, il y a du monde, on les laisse passer, ça ne pose pas de problème. Donc là j'y vais, l'angle mort c'est bon. Et de nouveau j'arrive sur un feu qui est vert. Donc le feu est vert depuis un petit moment. Pied au-dessus du frein et de l'embrayage au cas où. C'est bon, je passe. Voilà, là je jette un oeil, même si je suis prioritaire, on ne sait jamais. Ensuite j'arrive de nouveau sur un feu. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller à droite. Ok, donc 30 parce qu'il y a une école, c'est marqué au sol. Donc l'idée dans ces grandes villes c'est surtout de choper le marquage au sol à l'avance. Par exemple je vais contrôler indiqué avant de me placer. Je ne vais pas me placer et dire à ce moment-là que je vais à droite. Ça n'aurait aucun sens par rapport aux gens derrière moi. Donc à droite il y a une voie pour les vélos. Je surveille bien la couleur de mon feu. Ok, le rétro c'est bon. Les gens y sont arrêtés. Et l'angle mort au cas où. Les piétons il n'y en a pas. Et je n'ai pas trop le choix ici. Donc un ralentisseur. J'essaie de bien voir s'il y a du monde ou pas en tournant la tête. Sans interdit je ne le prends pas évidemment. Donc il ne faut pas avoir peur d'envoyer son regard quand je tourne à gauche. A gauche du montant justement. Si je reste focalisé juste devant mon volant, mon regard n'est pas assez mobile. Donc là je vais tout droit. Ça ce n'est pas une priorité à droite. Isant dépointillé. Et ensuite un rond-point. Alors. Donc je fais gaffe derrière moi. Ok. Donc là je vais peut-être aller à gauche. Voilà, donc je ne me suis toujours pas arrêté. Ok, non, bon je vais aller tout droit. Allez, ici toujours tout droit. Là c'est bon, je m'engage. Ok. Là je reste vigilant. Hop, 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 hop. Ça, ça reflut de priorité. Donc du coup, voilà j'ai bien fait attention. J'ai rattrapé avec mes rétro mon clignotant. Donc je pense qu'elle n'a pas fait exprès la dame, hein. Mais bon, vous voyez, tout le monde peut faire des erreurs. Parfois ça peut m'arriver d'en faire par rapport aux autres. Et les autres, ils vont en faire par rapport à moi. Donc c'est pas grave, hein. Il ne faut pas hurler, ça ne sert à rien. Elle n'a pas l'air d'avoir fait attention. Donc on garde son sang-froid et on continue. Alors ici, ils ont un marquage au sol. Voilà. Et le feu est rouge. Donc du coup, je vais aller à gauche. Voilà. Donc là, je garde de la distance quand même. On ne sait jamais. On imagine que derrière, il y a les pompiers par exemple. Il faudra bien serrer à droite pour les laisser passer. Donc on a dit à gauche. Voilà. Je surveille d'abord la couleur du feu. Ok. Je monte droit par rapport à l'axe de gauche. Et derrière elle, je tourne. Voilà. Ça, c'est un angle mort que j'aime bien faire. Parce que si jamais j'ai un motard qui me dépasse ou un vélo, ben au moins je le vois. L'angle mort, c'est vraiment ce qui est en train de se passer à l'instant même. Alors, ben il y a pas mal d'écoles ici. Pas mal de collèges. C'est pour ça, hein. C'était limité à 30. Donc je suis dans une zone à 30. Je reste assez vigilant. Là, le danger, c'est le passage côté gauche. À droite, il y avait un stop. Ok. Donc là, tant qu'il n'y a personne, je reste en troisième, dans une zone à 30 pour une conduite économique. Si jamais je croiserai quelqu'un, ben ça sera peut-être plus simple en seconde. Donc les piétons de droite, ils ne sont pas dangereux. Et là, je freine deux pour croiser plus facilement. C'est important de bien jouer avec sa boîte à vitesse. Il ne faut pas avoir peur vraiment de bien l'utiliser. Ensuite, ici, c'est dégagé. Et je vais aller à droite. Ok. Donc la piétonne de gauche, c'est bon. À droite, ça va. Ici, si on observe bien, à droite, c'est un stop. Ils ont le marquage, le panneau. Là, je suis prioritaire. Ok. Donc là, pareil, je suis prioritaire toujours d'après le panneau. Là, je fais attention. Ben ça, c'est une priorité à droite. Pas de marquage, pas de panneau. Et je vais à gauche. Donc les piétons, c'est bon. Ça, c'est de nouveau une priorité à droite. Il n'y a pas de signalisation. La route est goudronnée. Il n'y a personne. J'y vais. Ensuite, à droite. Donc là, la dame, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Dans le doute, je ralentis. Donc je m'arrête. Donc là, elle est cachée par le montant. Ok. Donc elle n'a pas traversé. Ben à un moment donné, je suis obligé de me décider. Donc j'y vais. Donc vous voyez, il vaut mieux ralentir pour rien que pas ralentir du tout. Dans le doute, si elle s'était engagée, elle aurait pu passer. Je ne vais pas forcer le passage en me disant à mauvaise bond, elle n'avait qu'à le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans la vidéo qu'elle était cachée dans l'angle mort. L'angle mort, c'est aussi la partie qu'on ne voit pas. Par exemple, à cause du montant gauche de la voiture. Donc au feu, je vais aller à gauche. Voilà. Donc feu avec affectation de voie. Puisque j'ai une flèche qui correspond à ma voie de circulation. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la première partie. En tout cas, la semaine prochaine, je vous publierai la seconde partie qui est tout aussi intéressante. Pouce bleu pour la vidéo. On se revoit très vite. A plus les gens.